Bonjour, bienvenue sur l'impossible ou pas de la semaine. Aujourd'hui nous allons parler d'archéologie interdite avec l'étrange navette de Toprakal. La navette de Toprakal est un objet bien connu dans le domaine des artefacts antiques. L'auteur et enquêteur Zekaria Sitchin a retracé cet artefact dans un musée d'Istanbul en Turquie. Il n'était pas exposé car les conservateurs pensaient qu'il était faux, que c'était une supercherie. L'artefact nommé d'après le site de Toprakal où il était trouvé semblait ressembler à une fusée avec un astronaute assis dedans. Et donc il ne pouvait pas être très vieux, c'est ce qu'ils ont pensé. Toprakal est situé près du lac Vani dans la région du Caucase et est lui-même un site extraordinaire. Dans l'Antiquité, au IXe siècle avant Jésus-Christ, elle était connue sous le nom de Touche-Pas, la capitale du royaume Urartu. Touche-Pas a été fondée par la construction d'une forteresse à l'extrémité ouest de la citadelle de Vannes. Les murs de cette ancienne forteresse urartienne, souvent et simplement appelée Toprakal, sont spéciaux car ils sont construits avec une maçonnerie cyclopéenne. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les murs sont construits sans mortier, avec d'énormes blocs de pierre. Cette méthode de construction était déjà légendaire pour les anciens grecs, qui imaginaient que les murs pouvaient être construits par une race appelée Cyclopes. La maçonnerie cyclopéenne se trouve en Europe dans les bâtiments mycéniens, mais aussi sur d'autres continents, par exemple au Machu Picchu, au Pérou, ou sur d'autres sites pré-Gron-Lombien. L'objet le plus étonnant trouvé, c'est cette sculpture. Zechariah Sitchin décrit cet objet comme étant une maquette sculptée de ce qui, aux yeux des contemporains, ressemble à une fusée anéconique, propulsée par un groupe de quatre moteurs d'échappement à l'arrière, entourant un moteur d'échappement plus gros. La fusée a de la place pour qu'un seul pilote. Malheureusement, il manque la tête, et on ne saura sans doute jamais quelle apparence avait cette tête. Alors, la navette de Toprakhal et son astronaute, est-ce impossible ou pas ? Est-ce une grosse supergerie ? Est-ce real ou fake ? N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, de pousser sur les pouces bleus et de vous abonner. Merci à tous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada